Ok, bonjour à tous et bienvenue sur d'autres podcasts qui n'ont pas encore de nom mais qui ne sauraient tarder. Alors, je suis Sopana, Sop, et je suis en compagnie de Sovie. Et tous les deux, nous allons aborder des sujets divers et variés. Pour donner un peu de contexte, nous sommes tous les deux expatriés au Cambodge. C'est notre tout premier podcast et nous avons envie d'aborder avec vous différents sujets concernant l'actualité, concernant des sujets sociétaux, concernant des sujets scientifiques, peu importe. Nous avons des niches que nous affectionnons chacun et vous apprendrez à nous connaître. Vous apprendrez à nous connaître à travers les... Enfin, vous devinerez assez rapidement quelles sont les niches qu'on affectionne. Donc, écoutez, sans plus tarder, je propose qu'on passe au programme. Donc, entre autres, nous allons aborder des sujets tels que pourquoi est-ce qu'on est au Cambodge ? Qu'est-ce qui nous retient ici ? Qu'est-ce qui nous manque de France ? Ou qu'est-ce qui ne nous manque pas ? On parlera aussi un peu de nous. Et enfin, en dernier point, on parlera de ce qui nous énerve un petit peu au Cambodge, particulièrement chez les locaux, chez les Khmer. Et donc voilà, sans plus tarder, on va passer au premier point. Pourquoi tu es au Cambodge, Sopi ? Pourquoi je suis au Cambodge ? Pourquoi je suis encore au Cambodge ? Pourquoi tu es venu au Cambodge, et pourquoi tu es encore ? Pour la faire courte, la première fois que je suis revenu au Cambodge, donc moi, en vrai, je suis né au Cambodge. Je suis parti à l'âge de 8 mois, 1984. La première fois que je suis revenu en tant qu'adulte, c'était pour le mariage de mon cousin, en 2011. À la base, c'était juste un voyage pour me découvrir. Je n'avais pas du tout prévu de rester. Mais tu n'étais jamais venu en étant enfant ? J'étais venu en étant enfant. Enfin, enfant. Non, en fait, c'est vrai que je suis venu deux fois. Une fois à 13 ans, et une fois à 15 ans avec ma mère. Et à ces époques-là, j'étais tombé assez gravement malade. Ah bon ? Et ça ne m'avait pas spécialement donné envie de rester, parce que je ne l'ai pas très bien vécu, en fait. Malade, en vrai, tu as eu la chiasse pendant deux semaines et ça t'a traumatisé. J'ai mangé, en gros, des glaces du marché, avec des espèces de gros bâtonnets, où ils font ça avec de l'eau qui n'était pas forcément propre à l'époque. Et j'étais un peu en mode, à cette époque-là, je mangeais énormément de choses sucrées, de trucs pas très saines pour la santé. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir le docteur. Les souvenirs sont un peu flous, mais je vais juste vous raconter ce que moi je me rappelle. Je devais faire des piqûres, avec une seringue de cette taille-là, à peu près. On devait me faire ça dans les fesses, tous les jours, pendant... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu refermes mon col ? Non, non, c'est que ton col était mal fermé. Mon col était mal fermé. Et du coup, j'avais deux infirmières. J'avais une infirmière qui piquait bien, et une infirmière qui piquait mal. L'infirmière qui piquait bien, ça allait, et l'infirmière qui piquait mal, en fait, prenait mal ma veine des fesses, du coup. Et ça me faisait hurler, quoi. J'avais vraiment... Enfin, ça me faisait mal, quoi. Et les souvenirs que j'ai de 13-14 ans du Cambodge, c'est une piqûre dans les fesses qui me fait mal, et moi, allongé sur le lit... Sachant que du coup, on est avant les années 2000. Donc à mon avis... On est dans les... Ben, j'avais 13 ans... Enfin, je ne sais pas si on a le calcul. Ouais, on est... Enfin, c'était il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Et à cette époque-là, en gros, j'ai eu 42,5 fiel. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Ah donc, c'était pas qu'une vue Guerre d'Arrée, c'était un bon food poisoning. Ah ouais. Enfin, c'était... Surtout les parasites avant les années 2000 au Cambodge, à mon avis, ils devaient être... En plus, je sais pas, t'as cette théorie qui dit qu'à 43 degrés, tu meurs. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais... Ben, tu sais, c'est... Ben, j'ai vraiment vécu ça, c'est vrai que... Je crois que j'aurais jamais parlé, mais... J'avais eu cette espèce de truc où t'as un peu l'impression de quitter ton corps. Les NDE, les Near Death. Ouais, après, je vais pas abuser. Tu sais, je me suis pas vu mourir, aller vers le tunnel, machin. Mais, tu sais, j'avais ma mère qui était à côté de moi, qui prenait soin de moi et tout. J'étais allongé comme ça. Et puis, parfois, j'avais un peu eu une perte de conscience de moi-même. Et tu vois, je me sentais pas du tout très incarné à ce moment-là. Je pense que mon âme s'échappait. Tu commençais à mourir. Je commençais à... Tout ça à cause d'une vulgaire glace que j'étais dans l'arrière, ouais. Mais du coup, quand on te demande, c'est quoi tes souvenirs... Enfin, quand t'es revenu en France, tes potes ont demandé... Alors, le Cambodge ? Encore what ? Les tirs, la jungle ? Ben, piqûre. Oui, piqûre dans les fesses. Piqûre, infirmière et... Mais ça, c'est vraiment mes mauvais souvenirs. Après, je pense que j'ai dû passer des bons moments quand même. Mais tu sais, la mémoire sélective... Après, ça, c'est vraiment propre à chacun, tu vois. Il y a des gens qui retiennent que le positif, machin. Moi, je vais dire la vérité, il y a des trucs que je n'arrache pas, quoi. Il y a des choses négatives que je retiens vraiment longtemps. Ah, c'était traumatisant. Quand t'as 13 ans, tu te retrouves dans un hôpital au Cambodge avec une... Enfin, c'était une diapositive. Enfin, c'est une touriste. Je sais pas ce que c'était. Mais en plus, à cette époque, tu sais, je mangeais mal. J'avais beaucoup de... Je mangeais beaucoup de bonbons, de trucs. Et j'ai eu... Tu sais, on m'a fait une prise de sang. On m'a dit, ouais, t'es genre pré-diamétique. C'est des trucs pas très cool comme ça. Et ouais, depuis cette époque-là, j'ai commencé à manger moins de sucre. J'ai commencé à mieux manger, etc. Mais bon, enfin, on va pas trop s'étendre sur ce sujet-là. Mais bon, ça, c'est mon premier souvenir du Cambodge. Et donc, je suis revenu en 2011, donc pour le mariage de mon cousin. Et j'ai commencé à voir un peu les bons côtés. Les bons côtés. Tu peux voyager au Cambodge sans attraper la diarrhée. Ou alors juste la diarrhée au début, comme tous les touristes, comme tout le monde. Ensuite, ton système immunitaire est prêt. Je peux juste vivre une vie normale et pas allongé sur un lit, en fait. Et puis, tu sais, t'as le Cambodge où tu suis ta famille dans les moindres faits et gestes. Et le Cambodge où, en tant qu'adulte, tu découvres la vraie vie, quoi. Où t'es un peu plus autonome, indépendant. Et puis, c'est pas du tout la même chose. Parce que, je sais pas, c'est quoi l'image que le Cambodge a maintenant par rapport aux gens qui sont jamais venus. Mais c'est vrai que si tu prends un peu les records historiques de ce qui passe dans les documentaires et tout, c'est Pol Pot, c'est Génocide, machin. Ouais, c'est clair, c'est clair. On montre pas assez le côté vraiment cool de la vie ici, en fait. Moi, ce que je trouve quand même très agréable dans ce pays, c'est le fait que la... Nous, on est à Plombienne, donc. Le fait que la ville soit petite, tu peux aller, en fait, d'un point A à un point B, quel qu'il soit, en moins d'une heure. Même une heure, c'est... Pour le Cambodge, c'est l'équivalent de trois heures de transport en France. Oui, voilà, enfin, je dis moins d'une heure, mais en vrai, je crois que la plupart de nos déplacements, aujourd'hui, c'est du 15 minutes, quoi. Ah, c'est ça. Et par rapport à la France, où j'ai quand même vécu pendant 30 ans, le moindre déplacement, c'est soit des bouchons, soit des... Enfin, trois changements, un bus, un tram, un métro. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était quoi la question de base ? Oui, pourquoi est-ce que tu es là et pourquoi est-ce que tu es encore là ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Moi, à la base, quand j'étais en France, donc moi, je suis développeur à la base, je faisais des applications mobiles, et je suis venu au Cambodge à la base, donc, au marge de mon cousin, et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ma vie ici, la vie que j'ai découvert au Cambodge, m'a quand même pas mal plu. J'étais en fin de projet au Cambodge, en France, pardon, et j'avais un peu un petit moment de flottement où je ne savais pas spécialement quoi faire. Du coup, je suis venu au Cambodge en 2012, vraiment, dans le but de m'installer. Et c'était un peu le début des applications sur iOS, et il n'y avait pas trop de compétences, et j'ai décidé de faire mon activité ici. Pendant deux ans, je suis resté au Cambodge, donc de 2012 à 2014. Pour des projets au Cambodge ? Pour des projets au Cambodge. J'ai commencé à démarcher localement des boîtes, surtout des ONG. J'ai fait quelques petits contrats locaux, comme ça. Ça a duré pendant deux ans, jusqu'au moment où j'ai vu que le marché n'était pas si vaste que ça. Ce qui m'a fait rentrer en France. Il y a toujours un peu ce truc-là chez les expats. Je ne sais pas si tu vois, ils viennent un an, la première année, c'est genre le kiff de malade, et puis au bout d'un an, ils s'ennuient un peu, et puis ils finissent par rentrer. Moi, j'ai vécu ça. Donc en 2014, je suis rentré, jusqu'à... En 2014, ouais. Je pense que c'était plutôt, ouais. Ouais, je suis rentré en 2014, jusqu'à... Après, entre-temps, je suis quand même revenu en vacances, quasiment tous les ans, parce que ça me manquait quand même malgré tout. Jusqu'à 2019, où je suis revenu, pour une deuxième tentative, et qui, celle-là, a marché un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on est... Après 50, tu es encore là. 5 ans ? 4 ans ? 2019 ? 19, 20, 21, 22, 23, oui, 4, 5 ans. Ouais, là, pour le coup, je suis... Depuis 2019, je ne suis pas rentré en France, en fait. Ah, même pas pour les vacances ? Ben non. Ah oui ? Oui, ben, après, on s'est mangé le Covid. Ah oui, c'est vrai, il y a eu le Covid, ouais. Donc, ben, juste pour finir rapidement, je suis revenu, et donc là, je m'occupe d'un supermarché aujourd'hui, ce qui, donc, n'a rien à voir avec mon métier de base. Et, ben, pour le coup, c'était vraiment une expérience aussi bien enrichissante que, c'est-à-dire, un petit peu douloureuse, quand même, parce que là, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis, dans tout le cambouis qu'il fallait... dans lequel il fallait le mettre. Et, ben, peut-être que j'en parlerai plus tard. Franchement, c'est vachement intéressant. Enfin, je connais l'histoire, c'est vachement intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler, enfin, on pourrait en faire toute une rubrique un jour. C'est, ben, c'est, ouais, c'est revenir travailler dans une ambiance, ben, c'est pour ta famille. C'était, ouais. Donc, c'était un business familial à la base dans lequel j'avais proposé de donner un coup de main à la base. Ouais. À la base, j'étais venu pour faire du... pour aider sur la gestion de stock. Ah, que pour ça ? Ouais, c'était que ça, à la base. La gestion de stock et un petit peu améliorer le côté IT, tu vois. parce que... Ah, c'est ton skill, quoi. IT, ouais, c'est... Ben, c'est comme en France, hein. En France, on dit... Quand t'es informaticien, tu répares des freebox, c'est... C'est le mec qui répare l'imprimante et le mec qui code les apps, c'est un informaticien. C'est, voilà, c'est le même niveau, quoi. C'est brancher des câbles et coder une app, c'est... Ben, je t'envoie, pour moi, c'est ça, l'informaticien. Ouais, c'est ça. C'est un IT, c'est pareil, quoi. Ben, il y a vraiment ce côté... Tout ce qui est pas... Enfin, on va dire tout ce qui est digital, tout ce qui est... Tout ce qui est une machine et un câble, t'es informaticien. Voilà. Que ce soit un serveur ou une imprimante ou la freebox. Voilà. Et dans la tête des gens, tu fais tout, en fait. Et même pour des gens, je trouve qu'ils sont... Enfin, moi, j'ai eu une remarque d'un ingénieur qui était pas dans le milieu-là, mais... Enfin, il pensait que je faisais du design, aussi, quoi. Ouais. Donc, bon, maintenant, j'ai appris un peu à en faire, mais à l'époque, pas du tout, quoi. Entre le développeur et le designer, c'est pas du tout le même métier, en fait. OK. Enfin, on a un qui fait les... Qui fait l'aspect, et l'autre qui fait la technique. Et donc, voilà. Et donc, pour continuer l'histoire, donc... J'ai perdu le fil. De quoi je parle ? C'est que là, t'es arrivé pour aider ton business familial au supermarché. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je m'occupe d'un supermarché. Et là, je suis un petit peu au bout du cycle de 3 ans et demi, 4 ans. Et je commence un peu à... Bah, j'ai réussi à quand même pas mal déléguer. Et là, je commence un peu à... Non, mais ce que t'as pas dit, c'est que t'es devenu le directeur. Oui, alors, à la base, j'étais... J'étais même pas un IT employé. J'étais un mec, en fait, de dehors qui codait comme ça. Puis, dès qu'il y avait une merde sur l'imprimante, on t'appelait ou dès que le Wi-Fi marchait plus, on t'appelait. Non, ça... Bah, le Wi-Fi, oui. Les imprimantes, machin. Heureusement, il y a quand même un staff qui s'occupe de ça. Mais ouais, ouais, c'est ça. En fait, comme... Au départ, j'étais juste dans la technique. Après, il y a eu des... On va dire des remaniements de hiérarchie. On m'a mis à la tête de cette entreprise. Et du coup, j'ai dû apprendre tout ce qui était le métier d'achat, le management. Alors que moi, j'étais juste quelqu'un qui était derrière mon ordi, dans ma chambre. Enfin, pas dans ma chambre, mais derrière un... Enfin, derrière un ordi, en tout cas. Que ce soit dans un bureau ou quelque part, 14 à 16 heures par jour. Et là, je me suis retrouvé à devoir parler en chmer, manager des gens. Sachant que tu es... Enfin, tu es bilingue. Bah, bilingue ? Je dirais pas que je suis bilingue. Je dirais juste que j'ai un niveau de chmer qui est plus que correct. Parce que je fais que parler en chmer avec ma mère depuis que je suis petit. Mais le vocabulaire professionnel... Soutenu, professionnel, formel. Pour caricaturer un peu, en gros, je savais juste dire ce qu'il fallait pour manger, pour aller dormir, qu'est-ce que tu veux manger. Mais dès qu'il fallait parler un peu de, je sais pas, de sujets d'économie, de donner des permissions à des gens, des choses un peu techniques, j'ai appris sur le tas. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des meetings totalement en chmer. Alors, notamment, j'étais là sur Google Trad, alors comment on dit ça, et tout. Et puis, tu sais, j'essaie de mixer un peu. C'est marrant parce que je pensais que t'étais arrivé avec un bon niveau de base. Tu vois, fluent, pas professionnel, mais que t'as juste fait le step entre fluent casual et fluent professional. En fait, tant t'étais parti d'un peu plus bas... J'étais parti plus bas, et puis, ce que j'ai beaucoup appris ici, en travaillant uniquement dans la langue cambodgienne, c'est vraiment les mots de liaison, en fait. c'est en français, quand on dit alors que, tandis que... Tu vois, ces trucs-là, en chmer, je les avais pas du tout. Et pour caricaturer un peu, c'est comme si je pouvais parler, donner un sujet, mais dès qu'il fallait faire des transitions, en fait... Non, mais tu savais dire et, mais, et peut-être donc. Bah donc, par exemple, je savais pas dire. En fait, tu savais dire et et mais. Du coup, je pense que ça, ça couvre à peu près tout. si tu sais dire et et mais, à mon avis, tu peux mettre en... Tu vois, tu peux confronter de... Et, mais, puisque... Allô. Si tu sais dire... Non, tu sais pas, le puisque, il est... Bah je sais pas, comment tu dis... Même en français, je le dis jamais puisque. Enfin, puisque... Je crois qu'en français, je le dis jamais non plus. Puisque... Non, mais bref, c'est tous ces mots de liaison un peu qui... Quand tu les as pas, en fait, les... Bah t'arrives pas à faire passer le message que t'as envie de faire passer. Bah non, mais ça fait un peu une espèce de truc saccadé, tu vois. genre. C'est comme si, je sais pas, je bois de l'eau parce que j'ai soif. Et... Tu dis je bois de l'eau, j'ai soif. Je bois de l'eau, j'ai soif. C'est un peu bizarre, en fait. Mais ouais, bon, en gros, je me suis un peu amélioré en commerce et puis j'arrive à travailler. Un peu beaucoup même. Moi, je considère que t'étais bilingue. tu parles vraiment bien, comparé moi en tout cas. Ouais. Enfin, les gens jugeront. Je ferai du contenu en commerce. Et voilà, donc ça nous ramène au présent qui est aujourd'hui, donc en 2023, à l'heure où vous écouterez ce podcast si jamais vous écoutez ça dans une année ultérieure. Et toi, Sopanar, depuis quand es-tu là ? Bah écoute, je vais faire un peu comme toi. la première fois que je suis venu au Cambodge. Alors déjà, je ne suis pas revenu, je suis venu parce qu'à chaque fois, j'ai dit ouais, je suis revenu. Alors, je ne suis jamais né ici, je suis né en France. Moi, je suis venu en 1996 et moi, les souvenirs que j'ai aussi, c'est pas... ça m'avait un peu traumatisé. T'es né en 1996 ? Non, je suis venu en 1996. Donc, j'avais 7 ans. Je suis venu en 80. Et les souvenirs que j'ai, bah... J'ai le souvenir d'avoir grimpé les marges d'Angkor Watte, c'est un bon souvenir. J'ai le souvenir d'avoir fait du scooter. Mais surtout, j'étais un petit peu choqué parce qu'à cette époque-là, tu sais, il y avait plein de mendurants dans la rue, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et plein d'amputés. Des moignons, j'en ai jamais vu autant qu'en 96, sur les 4 semaines où je suis venu au Cambodge. C'est vrai qu'en France, on n'en voit pas. Ah, et puis t'as... Et puis en plus, c'était sale et ça sentait pas bon. Et les poubelles, tu vois. Et du coup, moi, ça m'avait un peu traumatisé du Cambodge en 96. Finalement, j'ai fui rentrer pour des vacances en 2007, 2008, 2009, tu vois, en été. Et je me suis dit que ça avait l'air chouette. Même si je venais juste, tu vois, c'est hôtel, piscine, restaurant en Cambodge. Tu vois, j'avais vraiment la vie... En fait, tu peux pas être intéressé... Enfin, la vie d'expat et la vie de tourist ça n'a rien à voir. Et justement, pays développé. C'est ça. À l'époque, on appelait encore le Cambodge pays du tiers-monde. Ouais. En termes qu'on n'a plus le droit d'utiliser aujourd'hui. Maintenant, on doit dire pays en développement. Pays en développement. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, moi, je suivais ma famille. On faisait les trucs, voilà, en mode gros groupe de touristes de base. Et je me suis dit que ça serait bien que je tente quand même une expérience d'être indépendant, être sans ma famille. Du coup, je suis venu en stage en 2011 à l'aéroport. Et ce stage s'est révélé... Qu'est-ce que c'était que ce stage ? Je suis pas trop au courant. Je suis ingénieur de base, ingénieur généraliste qui veut rien dire, en fait. Ça veut dire que, en fait, j'ai fait une école généraliste qui m'a rien appris à part faire des PowerPoints. Enfin, parce que aussi, j'ai rien foutu. Et donc, c'était un petit stage en énergie renouvelable en 2011, pour replacer le contexte. Mais bon, pour moi, c'était, franchement, c'était un gros Erasmus. Quand j'ai commencé à découvrir, à l'époque, c'était le Heart of Darkness et le Puntun, ça y est, c'était fini. Enfin, il y a eu un avant, un après. Non, attends, juste pour rappeler, les Erasmus, c'est les échanges. Ouais, c'est quand tu fais un échange étudiant. Tu sais, c'est des accords entre l'université, t'as une bourse, tu pars à l'étranger. Mais bon, c'est connoté grosse fiesta. Et donc, pour moi, c'était comme un Erasmus. J'ai raté, j'avais essayé de faire un Erasmus en Espagne que j'avais raté pendant ma scolarité parce que j'avais des mauvaises notes. Et du coup, je me suis rattrapé au Cambodge. Après ça, entre guillemets, je suis pas reparti. J'ai enchaîné avec directement, je suis reparti en France quelques mois puis je suis revenu au Cambodge. Et là, c'était parti pour la fiesta. Donc, j'ai enchaîné un taf pendant 8-9 ans. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur mais je fais un peu de commercial dans une grosse boîte locale. Et là, j'ai changé, et après, j'ai changé de taf ces 3 dernières années, je bosse dans un autre gros groupe français. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Cambodge ? Déjà, c'était à la base des vacances et puis ça m'a plu. Mes premiers pas en tant qu'expat m'ont vraiment plu. Enfin, je vais pas mentir, c'est le côté vraiment... Tu sais, l'accessibilité de la vie, on va dire niveau de vie. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de sous pour sortir à Paris, c'est cher, j'avais pas de taf en plus. j'ai jamais taffé en France. J'ai fait un job étudiant. Et là, t'arrives au Cambodge avec une paye relativement intéressante, un niveau de vie relativement intéressant et puis, voilà, la nightlife, tout ça, ça m'avait... Ça m'avait... Ça a été une des raisons pour lesquelles je suis resté, je vais pas mentir, franchement, de 2012 à 2018, je faisais entre guillemets que sortir. T'as des référentiels de prix à peu près pour l'époque ? Combien coûtait un verre en boîte versus ? Combien ça coûtait en France ? Alors, moi, je sais que dans mes premières années, j'étais un peu plus schlag qu'aujourd'hui, j'arrivais à faire des grosses soirées entre 20 et 30 dollars. C'est-à-dire, voilà, la totale, tu sors en boîte jusqu'à 5 heures du mat', c'était, tu vois, la bière à 1 dollar, les cocktails pas bons à l'époque, on avait pas des cocktails bons comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on paye un cocktail 8-10 dollars au Cambodge, à l'époque, c'était... Très cher. À l'époque, t'avais, pour les plus anciens, les Loubards de l'époque, le Mekong Riverside avec l'Happy Hour, je crois que c'était 10 000 riel, donc 2,50 dollars le cocktail. Par contre, bon, il fallait avoir l'estomac bien accroché. Donc voilà, c'était vraiment... Moi, franchement, j'ai pas de regrets de la vie que j'ai menée de 2012 à 2018, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'excès. On va dire que je me suis beaucoup amusé, je me suis fait beaucoup d'amis, je fais des belles rencontres, mais au niveau, on va dire, au niveau professionnel, perspective d'avenir, j'étais vraiment au plus bas. C'est-à-dire que je considère pas que ce sont des années gâchées, mais professionnellement, j'aurais pu faire mieux. Peut-être que socialement, j'aurais pu aussi faire mieux, je sais pas. En tout cas, je me suis vraiment éclaté. Puis il y a aussi l'aspect, comme tu as mentionné, et c'est vrai que quand je parle du Cambodge, moi, le transport, la mobilité, c'est quand même génial ici. C'est vrai que c'est une petite ville, tout est accessible, que ce soit en moto, en tuktuk, ou en voiture. J'ai l'impression que quand je suis en France, pour faire contraste, quand on me dit rendez-vous à Paris et dans tel endroit, qu'on faut faire deux changements, je suis là, oh là là, le métro, ça m'insupporte. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles que je déteste rentrer en France, c'est que j'ai l'impression de ne pas être maître de mon temps. Il faut marcher jusqu'à la station de bus ou de métro, il faut attendre le métro ou le bus, ensuite, il faut faire des putains de changements. Moi, je ne supporte plus ça. Après, attention, ici, on a aussi les bouchons. Oui, il y a les bouchons, mais là, quand je suis dans ma voiture avec un petit podcast ou de la musique, moi, je considère que ce n'est pas du temps perdu. En l'occurrence, en ce moment, j'habite juste derrière mon bureau, donc c'est assez pratique. Mais oui, il y a vraiment cet aspect-là. Après, c'est juste qu'au Cambodge, on peut avoir un confort de vie. Évidemment, moi, je suis relativement bien payé pour le Cambodge, mais même sans être payé comme un expat senior, tu peux avoir un niveau de vie, une qualité de vie qui est beaucoup plus importante qu'en France avec un salaire relativement... C'est sûr que sur le ratio, en fait, ce qu'on a en France, c'est que pour un salaire, on va dire, de base, on va dire le SMIC, et s'il faut louer un appart, s'il faut manger, s'il faut sortir un petit peu, juste la vie de base, en fait, je trouve qu'on est vachement plus dans un étau beaucoup plus resserré d'ici. Ici, c'est vrai qu'en tant qu'expat, avec un salaire d'expat moyen, on n'a pas cette pression à couler un peu sans avoir payé des factures. Après, ça dépend aussi de la qualité de vie que tu as envie d'avoir. Moi, je sais combien je dépense par mois, je ne fais pas d'excès, j'économise beaucoup d'argent, je sais que je pourrais vivre plus simplement, mais j'ai quand même envie d'en profiter un peu et d'avoir un bon confort de vie. Alors là, on a eu un petit problème, il y a une des caméras qui a lâché, on ne s'en est pas rendu compte pendant le podcast, du coup, on va quand même continuer, mais uniquement en plan large. Donc allez, on continue. voilà, je sors au restaurant régulièrement, on part en vacances régulièrement, s'il faut, enfin, de taxi ou tout tous les jours, ça ne me dérange pas. Quand je rentre en France, j'ai l'impression de me faire plumer. Ah oui, non, mais c'est clair, les Uber de l'aéroport, c'est insupportable. La ville, c'est 50 euros, enfin, je crois que c'est même plus cher maintenant. Mais franchement, après, bon, voilà, il ne faut pas se voyer la face, je ne vais pas me mentir, oui, j'ai un bon salaire et du coup, ça me permet de bien vivre parce que je suis expat et voilà. Mais après, c'est vrai que les locaux qui gagnent aujourd'hui le salaire minimum en factory, c'est pour arrondir sans les overtime, c'est 200 dollars, je crois. Oui, je suis bien au-delà de ça. C'est 220, je crois. Après, il y a eu des lois qui sont sorties récemment pour maintenir en fait un niveau minimum. Il y a un niveau minimum maintenant, alors que je crois qu'il y a 10 ans, tu avais vraiment des gens qui gagnaient 50 dollars par mois. Il y avait vraiment, c'est que le SMIC, donc en fait, on prend en référentiel le salaire du worker en garment, donc en textile, quand je suis arrivé, en 2011, c'était 60 dollars. Oui, c'est ça, 60 dollars. 60 dollars. Après, toute proportion gardée, je pense qu'avec cet argent-là, avec le niveau de vie à l'époque, c'est le niveau moyen pour vivre au compost. Nous, on est, on est, on est, on est, on est primilégié. Ah, tout à fait, oui. Non, je ne vais pas mentir, moi, quand je, moi, quand je m'entends en France, j'ai l'impression d'être un moldu, quoi, enfin, autour à la réalité. Quand on me demande pourquoi je suis encore au compost, puis franchement, ça en fait partie, quoi, malgré qu'on soit rond face, toi, tu ne fais pas d'excès, moi, je ne fais pas d'excès. Bien sûr, on vit à un bon niveau, on a une bonne qualité de vie avec ce qu'on gagne. De toute façon, c'est ça, les expats. Tu sais, tu as un truc qui s'appelle le blues des expats. Tu sais, les expats qui ont un package pour toute la famille, tous les enfants, le chauffeur, la villa, tu rentres en France, tu perds tous ces privilèges-là, je pense que tu pourras vraiment un coup au moral. Moi, tous mes amis anciennement expats qui sont rentrés en France, voilà, ils sont extrêmement heureux aujourd'hui. Mais à un moment, je me suis demandé, putain, mais comment ils vont faire pour... On avait une visite de malade, on s'amusait, on était entre potes, ils sont rentrés, aujourd'hui, bon, ils sont contents. Moi, je sais que je ne pourrais pas rentrer en France. D'ailleurs, c'est peut-être le sujet suivant, c'était en fait, qu'est-ce qui nous manque de France et qu'est-ce qui ne nous manque pas de la France ? Très bonne transition. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ici, c'est, je dirais, l'accès un peu à ce qu'on appelle la culture en France, c'est tout ce qui est musée, concerts, choses un peu là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même un pays en voie de développement qui n'est pas non plus dans les top pays en Asie du Sud-Est. On n'a pas, par exemple, Amazon ici, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas Amazon pour se faire livrer, pour commander des items un peu, juste la table de mixage que vous voyez là. j'ai dû faire des pieds et des mains pour l'avoir. C'était assez compliqué. Juste, voilà, les choses de la vie quotidienne comme ça, on n'a pas. Ta famille, il ne te manque pas ? Ma famille, je les ai au téléphone. C'est vrai que je ne les vois pas physiquement, mais moi, avoir des gens qui me manquent, ce n'est pas forcément devoir les voir, devoir les toucher, je ne suis pas trop dans ça. Mais c'est vrai que si je n'avais pas de contact avec eux, ça me... Oui, ça fait bizarre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as Facebook, tu as les réseaux sociaux et très facilement, tu peux en fait, tu as l'impression d'être toujours en contact avec eux au final. Oui, c'est vrai. Franchement, s'expatrier avant l'ère des réseaux sociaux et d'Internet, ça devait être costaud. Tu es parti au Cambodge, si tu envoyais une carte postale à tes parents, elle arrivait trois mois après, je pense que ça ferait bizarre. C'est clair qu'aujourd'hui, on a tellement... Ouais. Enfin, on est à l'ère. Tellement un truc... Bah, il y a tout ce qui est FaceTime, Skype et machin. Et du coup, Et du coup, ce qui ne te manque pas de France ? Qu'est-ce qui me manque de France ? Qui ne te manque pas. Ah, qu'est-ce qui me manque pas ? Ouais. Mais c'est quoi que c'est la question ? C'est genre, qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce qui fait que par exemple, tu rentrées pas en disant ? Ah, ce qui ne me manque pas. Bah, l'agressivité des gens. Enfin, après, ça, c'est un peu le... Enfin, c'est pas pour cracher sur la France, mais un des derniers souvenirs que j'avais en France, c'est d'être dans le bus et d'avoir des gens genre un peu vénères. C'est-à-dire qu'au Cambodge, c'est rare de voir des gens s'énerveux. Enfin, à Phnom Penh, je trouve que les gens sont plus s'énerveux qu'il y a 11 ans. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai quand même des taxis, des fois, qui... Ouais. Mais moi, je trouve que c'est propre à Phnom Penh, parce que quand tu vas en campagne, en province, franchement, là, tu retrouves un peu le Cambodge que t'as... Enfin, moi, je retrouve ce pour quoi je suis venu au Cambodge. Les Khmer, super passion, le service est lent, mais il y a une bonne atmosphère. Par exemple, si tu vas à Batambang ou Campod, je trouve qu'il y a beaucoup moins de... De toute façon, c'est la même pattern dans tous les pays. C'est capital versus ville de province. Au final, en France, c'est pareil. Quand je vais à Paris, je ressens un peu ce stress et cette pas agressivité. C'est toutes les grosses villes. Ouais, toutes les grosses villes. Tu vas à Hong Kong, c'est pareil. Le fait, en fait, d'avoir des obligations salariales ou quoi qui te mettent un peu dans un espèce de train-train, métro-boulot-dodo, ça te... ça te fait pas du bien, en fait. Et ici, à Phnom Penh, précisément, les gens commencent à ressentir, en fait, ce stress du travail parce que, mine de rien, le pays se développe. On a quand même un taux de croissance à... Je ne sais pas à tous les chiffres, mais je crois qu'on a des taux de croissance à deux chiffres quasiment tous les ans depuis un peu de temps. Et oui, ça met les gens sous pression, ça met... Moi, j'ai remarqué la première fois où je suis allé dans des restaurants chinois. Ouais. Donc probablement, les owners étaient chinois ou quoi. Et tu sais, à un moment, j'étais choqué, c'était la première fois où je voyais un staff Khmer, 100% Khmer, qui était un peu désagréable, un peu vénère, un peu agressif dans son service. Ouais, parce que les gens, ils sont juste fatigués. Ouais, c'est ça. Nous, tu sais, on va, en tant que consommateur, tu sais, on va dire machin, il a été désagréable, machin, mais ça se trouve, il est là depuis 7 heures ou peut-être même 5 heures. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça, je n'en ai pas porté préjudice. Bon, maintenant, ça fait partie... Voilà. Mais c'est juste, c'est rare de voir des Khmer, entre guillemets, impatients, stressés, tu vois. Ouais, et puis, après, il faut voir le niveau des clients. Non, tout à fait, tout à fait. Surtout dans les restos chinois, si tu as des chinois, enfin, je m'excuse pour les amis chinois, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très cordiaux. Très cordial. Alors, ça, c'est un sujet, on a l'impression que les chinois au Cambodge, en tout cas, sont désagréables. Après, il ne faut pas oublier que la Chine est un très grand pays et que tous les chinois ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un peu de tendance à mettre tous les chinois dans le même panier, mais c'est les chinois qui ont, entre guillemets, été rejetés de leur pays et qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient en Chine. Ils le font au Cambodge. Peut-être pas de troupe. Mais de toute façon, il y a tellement de... il y a des... Clairement, il y a des hommes d'affaires, il y a des salariés... Moi, j'ai eu un collègue chinois, voilà, éduqué, super poli et compagnie. Tu as des ouvriers chinois qui viennent bosser. Voilà, tu as tous les profits. Maintenant, après, malheureusement, on n'entend plus parler d'eux pour des faits divers un petit peu tristes que... C'est la minorité... C'est l'équivalent des Arabes de France, quoi. Oui, c'est les Arabes du Cambodge, quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un peuple qui est un peu plus décrié, je ne sais pas si ça le mot. Discriminé. Discriminé. Ils ne sont pas discriminés, c'est juste qu'ils se font... Ils font parler d'eux pas pour les bonnes choses. Après, tu as les Chinois, les Chinois, ils investissent dans beaucoup d'infrastructures, on peut les remercier pour ça. Mais après, tu as le Chinois, le gangster qui fait de la merde, qui conduit bourré et qui va cracher trois motos le samedi soir. Oui, le Chinois, c'est le nouveau... C'est le nouveau Vietnamiens, en fait. Parce que les Cambodgiens, de base, n'aimaient pas trop les Vietnamiens pour des raisons historiques. Puis aujourd'hui, ça s'est transféré sur les Chinois et puis peut-être que demain, ce sera encore de top. Je pense qu'on en a encore pour longtemps avec les Chinois. Bon, après, il y a à eux de bien se comporter. Mais c'est vrai que moi, j'ai très peu à faire avec des Chinois. Au final, je n'en connais que un qui était mon collègue. Puis c'est tout. Moi, je n'ai pas d'amis chinois. Mes clients sont chinois. Mais c'est des bons Chinois. C'est des Chinois polis. Ils ne parlent pas anglais. On a un traducteur. Ça se passe bien, tu vois. Mais c'est ça. Après, c'est le niveau d'éducation de la personne. Il ne faut pas obliger que les gars, ils sont 1,4 milliards ou 1,3 milliards ou quelque chose comme ça. On peut dire que les Chinois sont comme ça. Oui, on ne peut pas dire ça. à l'échelle de... Ça fait 4,5 fois la taille de l'Europe. C'est comme ça. C'est comme tu disais l'Européen est comme ça. Non, l'Européen, il y a un Italien, un Anglais, un Roumain. Pour moi, ça ne veut rien dire. Même si la Chine est sous une même nation, une même culture. Mais moi, je n'aime pas faire des généralités. J'aime bien charrier mes amis chinois. J'aime bien me moquer d'eux. Mais je ne suis pas raciste pour autant. Oui, mais là, on ne parle même pas de ça. C'est quoi l'image que les Chinois qui vivent au Cambodge donnent ? C'est vrai qu'ils ont tendance à être un petit peu... Mon collègue chinois, pour revenir à lui, il avait honte. Moi, je disais, t'en penses quoi tes confrères ? T'imagines ? Si les Français venaient... Bon, déjà, on n'a pas une très bonne réputation à l'étranger, mais imagine qu'il y a une vague de Français qui arrive et qui fait n'importe quoi à Phnom Penh. Ce serait de la honte. D'ailleurs, par l'enquant de ça, moi, j'ai un peu l'impression que les Français, quand ils partent, ils veulent éviter les Français. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais... C'est marrant parce que d'un point de vue, d'un étranger qui n'est pas français, il a l'impression qu'on reste tout le temps entre nous. Ce qui est aussi vrai, on est dans un paroxysme, en fait. D'un côté, on ne veut pas rencontrer de Français, mais en même temps, on aime bien rester entre Français. On aime bien rester entre Français, mais on est très critiques vis-à-vis de l'autre. Oui, ça, c'est typiquement... Typiquement un truc de français. En reparlant de France, moi, ce qui me manque, on va mettre de côté la famille et les amis. Franchement, il y a dix ans, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit la bouffe, ça me manque énormément. Franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression de trouver tout ce que je veux, quasiment, à un certain prix, certes. Je ne sais pas, un camembert qui coûte deux balles en France, et ici, il coûte dix balles. Oui, c'est toujours un peu le cas, en fait. Non, c'est toujours le cas. Mais ce que je veux dire, même il y a dix ans, pour trouver... Tu vois, tu avais un camembert dans toute la ville. Tous les Français se battent, se ruaient dans le shop pour l'acheter, ce putain de camembert. Aujourd'hui, tu peux trouver des fromages corrects dans des petites épiceries pas locales, forcément, un peu internationales. À l'époque, c'était des fromages sous vide industriel chinois qui arrivaient. C'était très compliqué. Même la charcut des compagnies, c'était compliqué. Ou alors, il fallait aller dans les rares restaurants français qui proposent de la bouffe française, mais rien à voir avec la qualité de ce que tu peux trouver. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu un luxe de manger. Il y avait une image d'un roblonchon à 60 balles au Lucky. Enfin, tu vois, c'est un roblonchon... 60 balles ? Ouais, ouais. Ou un camembert à Coeur de Lyon, je sais plus. 60 balles. Mais c'était il y a... Des gens très gros. C'était il y a 12 ans. Tu sais, c'était le gros. Je pense même en France, ça vaut peut-être 10 balles, peut-être. 60 balles. Enfin, bref. On va rappeler qu'aujourd'hui, on a quand même toutes les... Enfin, pas dire les grandes marques, mais les marques américaines mondiales qui se sont installées. Sauf. Oui. On a des Starbucks. On a le droit de citer des marques. Moi, je pense. On n'est pas encore en partenariat avec... Non, mais de toute façon, on ne critique pas. On dit juste qu'il y a... Enfin, il y a Starbucks qui s'est implanté. Il y a... KFC. Il a depuis très longtemps. KFC qui est là depuis longtemps. Il y a Burger King. Il y a récemment Pizza Hut. Et ça, c'est vachement, on va dire, mondialisé, ce pays. Alors qu'en 2012, il y avait juste KFC. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de McDo. Enfin, c'est pour des raisons économiques, c'est des lobes. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être tous les... On ne va donner que notre point de vue parce qu'on ne connaît pas la vérité. Mais ouais, je pense qu'il y a peut-être des bons blocages. Je pense que ça se dispute pour choper la franchise. Ça se dispute pour choper la licence, mais le droit entre les grands de ce pays. Après, tu sais, le McDo, contrairement au Burger King, ils ont un standard de qualité. Ouais, ouais. Toute la supply chain doit être super contrôlée. T'es censé, normalement, manger un... Enfin, quand tu manges un Big Mac, dans n'importe quel pays, c'est censé être le même goût, à peu près. Ouais, ouais. entre ici et celui que je vends en France... Même en Thaïlande, il n'a rien à voir. C'est pas du tout le même goût, quoi. T'as des différences de qualité qui n'est pas aussi contrôlée que chez McDo. McDo, ouais, c'est le même McDo. Du coup, on a des... Franchement, si nos auditeurs a la réponse, moi, je serais curieux de le savoir. Ouais, à part la bouffe, ben moi, les trucs culturels, je dois t'avouer que moi, je suis un peu un gogole, tu sais, les trucs genre musée, expo, truc machin, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, autrefois, à Phnom Penh, je me rendais à des vernissages. C'est ça, on dit vernissage ? Ouais, c'est des... C'est des... C'est des portes ouvertes sur des galeries où t'as des... Ben soyons honnêtes, ils savent très bien et voilà, ils mettent de la bouffe à balle et moi, je venais pour la bouffe et les drinks. Donc en fait, dépendamment de où était cet événement, je me rendais ou pas pour boire trois verres de vin. Donc moi, la vie culturelle, franchement, j'ai fait encore voir, je l'ai fait dix fois, les musées, je l'ai tous fait. Après, il faut juste rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas de cinéma non plus. Ah ouais, c'est vrai ? C'est ça en fait. T'avais un ou deux ciné qui se battaient en duel et en fait, ils passaient que, genre Fast and Furious et Batman, ils passaient que les gros blockbusters. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, ils passent que les gros blockbusters, ils passent pas de films français. Mais aujourd'hui, il y a des cinémas partout. Maintenant, l'industrie du cinéma, c'est une vraie industrie qui est quand même développée. On a des films locaux qui sont produits et les gens importent. C'est vrai que j'ai vu mon premier film local, c'était vraiment pas mal. Le film de notre ami. Le premier cinéma, c'était un Legend Cinéma qui a ouvert à City Mall, je crois, c'était celui-là, le premier. C'était une révolution. Mais voilà, quand je dis culture, je parle aussi de ça. T'as pas l'impression d'être... On a moins l'impression aujourd'hui d'être dans un pays isolé du tiers-monde qui n'a rien. Aujourd'hui, on a Internet, on a une 4G, on a toujours pas la 5G, mais la 4G, par exemple, moi, quand je suis venu au Cambodge au début, je trouvais qu'elle était mieux qu'en France. Mais il n'y a pas aussi... Parce qu'en fait, comme ça allait très vite, on a sauté un peu des... Je ne sais plus comment ça. On s'appelle en anglais. Je crois qu'il y a un terme pour dire que tu sautes... Il n'y a pas de téléphone fixe. Est-ce que tu as déjà vu un putain de téléphone fixe chez quelqu'un ? Ça n'existe pas. Ou alors, c'était le standard d'une entreprise, mais à la maison, tu n'as jamais personne qui ait eu un 01. On n'a pas eu de modem 56K au Cambodge. On n'est pas cité directement à la 3G, 4G et au téléphone portable. Il y a eu de la DSL directement. Il n'y a pas eu ces... Même des gens qui ont des PC fixes, ça n'existe pas trop. Dans les bureaux, dans mon entreprise, il y avait... Et voilà, ça, c'est comme tous les pays. D'ailleurs, je me suis rendu compte parce que je bossais sur un autre projet, mais il y a également eu le saut du... Je parlais avec un ami et je lui demandais mais cette boîte, elle n'a pas de site internet ? Une boîte locale ? Et en fait, les sites internet, aujourd'hui, les business locaux, ils se foutent quoi. C'est social media. C'est pas trop... Ouais, c'est... Ils ont... Tu vois, parce que je ne sais pas, moi, en France, je vais quand même... Tu me parles d'une entreprise, je vais quand même checker le site internet pour voir un peu la tête de l'équipe parce qu'ils sont sérieux, les CGV, les mentions légales et compagnie. Le site institutionnel, ça ne se fait pas trop ici. Ici, la présence, c'est vraiment sur la page Facebook. Ouais, page Facebook, un peu d'Insta, aujourd'hui TikTok. Mais tu vois, tu vas juste regarder... Tu ne vas pas regarder ce qu'ils ont en www, tu t'en fiches ? À l'époque, quand tu allais sur Alexa, c'est un site qui répertorie les sites les plus visités d'un pays, Facebook était plus visité que Google. Au Grand Match ? Ouais. Je ne sais plus en quelle année. Aujourd'hui, je ne connais pas les stats. C'est intéressant de savoir ça, parce qu'eux, ils sont passés directement aux social médias. Parce que c'est... Ouais, le marketing actif, du coup. En gros, tout le monde... En fait, c'est marrant d'ailleurs, quand on parle de Facebook, en Khmer, ils disent Lane Facebook. jouer à Facebook. Ouais, je ne comprenais pas pourquoi ils disaient... Lane, c'est jouer, en fait. Jouer à Facebook. pour eux, c'est vraiment un jeu, alors que nous, on dit juste aller sur Facebook ou aller sur quelque chose. Et je trouve que ça fait un peu bizarre, ça décrédibilise un peu le jeu. Genre, pour eux, Internet, ce n'est pas sérieux. Regarde, nous, quand on a commencé à voir la DSL, même un petit peu avant avec Caramel et compagnie, excuse-moi, moi, quand j'avais la possibilité de faire des webcams et des skyblogs, bon, j'étais plus jeune, mais je faisais vraiment n'importe quoi dessus. je me comportais vraiment comme un bébé. Et puis, même les adultes qui ont commencé à bloguer sur les skyblogs, on faisait des trucs de Google parce qu'on avait une ouverture au monde. Et en fait, le problème, c'est que nous, on avait ce recul-là avant les réseaux sociaux. Donc, quand nous, on se sert des réseaux sociaux un peu de manière entre guillemets plus sérieuse, tu sais, les Khmer, quand ils ont commencé à avoir Internet et les smartphones, ils ont directement commencé sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je vois... Du coup, tu voyais des Khmer adultes faire des trucs de gogol que toi, tu faisais quand tu avais 15 ans en France. Sauf que c'était des adultes de plus de 20 ans. Du coup, moi, ça m'était un petit peu mal à l'aise, mais après, avec le recul, j'ai compris que moi, j'aurais fait pareil. Même si... tu fais n'importe quoi. Tu le ponces jusqu'à ce que... Est-ce que tu te rappelles de ce que toi, tu faisais sur Internet au tout début ? Moi, je gammais beaucoup. Après, je chattais, je faisais des webcams sur MSN. Enfin, je discute d'ailleurs. MSN et... En fait, moi, je gamais, surtout, je faisais pas trop de blogs ou des trucs comme ça. Mais oui, j'allais sur les forums jeuxvideo.com, je disais de la merde. Je faisais des petits sketchs sur ma webcam un peu pathétique. Ouais, tu faisais ça, d'ailleurs. Tu t'enregistrais ou quoi ? Je faisais d'autres contenus que je fais aujourd'hui. Mais non, voilà, mais c'est marrant parce que voilà, quand c'est arrivé au Cambodge, enfin, moi, vraiment, j'ai dû unfollow tous mes confrères Kmer parce que c'était trop malaisant d'avoir sur mon feed des adultes qui faisaient des trucs que moi, je faisais quand j'avais 13 ans. Donc voilà, je sais plus pourquoi on parlait de ça. On est sur quel point, là ? Ce qui nous manque. Ah, ce qui nous manque, ce qui nous manque. J'ai toujours pas dit ce qui me manquait, moi. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui me manque. Moi non plus, je ne l'ai pas dit. Enfin, moi, j'ai dit des banalités, en vrai, mais qu'est-ce qui me manque ? Ah, moi, il y a un truc qui me manque. C'est les aires d'autoroute. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu cette madeleine de Proust sur les aires d'autoroute. J'adore les aires d'autoroute. Le petit sandwich triangle à 2 euros. Et le potage au curry à 2 euros, là où tu t'arrêtes. Écoute, moi, je n'ai jamais pris la nouvelle autoroute. Je ne sais pas si les aires sont déjà construites. Elles sont... Après, je crois que c'est une heure et demie quand tu bombardes un peu. Enfin, la vitesse est limitée à 120, on le rappelle. Mais je crois que si tu bombardes à 120, en une heure et demie, c'est torché. Ouais, juste explique un peu. Ce n'est pas cette nouvelle autoroute. En fait, les Chinois, pour en parler d'eux, ont fait des bonnes choses et dont un investissement pour aider le Cambodge à conçu une autoroute entre Phnom Penh, la capitale, et Sianoukville. Enfin, ça s'arrête un petit peu avant, mais en gros, avant, pour aller à Sianoukville, qui est une station balnéaire, c'est là où il y a les îles connues, c'est là où il y a une plage qui était vachement bien référencée dans un classement. Enfin, peu importe, c'est une destination vachement touristique. Autrefois, en porte-à-porte, en venant de Phnom Penh, franchement... On mettait 4 heures, 4-5 heures. Ouais, voire plus si le temps que tu partes de Phnom Penh, c'était un enfer. C'est-à-dire que si tu es allé à Sianoukville, il fallait compter deux jours, rien que pour le trajet et l'aller-retour. Ah oui, l'aller-retour. Une journée allée, une journée à retour. Ouais, c'est une vraie autoroute comme on a dans les... Voilà, parce qu'au Cambodge, il n'y a que des routes nationales, donc deux fois une voie. Il y a quelques nationales qui ont été upgradées en deux fois deux voies avec un terre-plein au milieu, mais la vitesse est limitée à 80-90. Tu traverses des... Enfin, tu bombardes à 90, entre guillemets, et d'un coup, tu te retrouves au milieu d'un marché, d'un village. Donc, c'est relativement dangereux avec les vaches, les motos, et comme j'ai dit, des fois... Les motos sont autorisées à aller sur l'autoroute ou pas ? Au-delà de... Je crois, au-delà de 1.6i, un truc comme ça, au-delà de 1.200... Il y a un... 1.200, quoi ? Enfin, c'est la taille du moteur. Ah oui, la taille du moteur. Franchement, si tu as un petit vélo électrique de bobo, à mon avis, non, tu ne peux pas aller sur l'autoroute. Je ne peux pas y aller en trottis. Tu ne peux pas y aller avec ta trottinette, malgré qu'elle soit assez puissante, un gros style de moteur. Je crois que c'est au-delà de 1.000, je crois, ce qui est extrêmement rare. Parce que tu peux rouler à combien dessus ? 120. 120 ? Oui. D'ailleurs, moi, j'avais peur que, de 1, les Khmer ne sachent pas faire. Ils font pas s'importe quoi parce que, bon, la plupart, ils ont plus ou moins escroqué leur permis ou ils l'ont pas du tout. Enfin, maintenant, ils l'ont peut-être tous. Après, il y a quand même eu cette histoire de mecs qui roulaient à contre-sens dessus. Ouais, il y avait une histoire de skill, de savoir-faire. Et de 2, est-ce que les voitures sont bien contrôlées techniquement ? Parce qu'en fait, sur les nationales, tu vas rarement au-dessus de... Enfin, si tu respectes la limite, tu vas rarement... Enfin, c'est pas censé aller au-dessus de 90. Un ami qui se reconnaîtra m'a parlé d'un réglage moteur qu'il avait sur sa voiture. Et du coup, quand il roulait sur l'autoroute, il y avait un problème. Parce que comme il n'y avait pas... Il n'y a jamais eu d'autoroute avant, ce réglage moteur-là, en fait, tu le fais pas pour l'autoroute. Et du coup, il a roulé dessus, il a eu un peu des problèmes. Enfin, cet ami qui se reconnaîtra, moi, il m'a raconté, oui, qu'un membre de sa famille, je crois que sa voiture est tombée en panne. Je ne me demande pas si le truc a brûlé. Mais d'ailleurs, moi, je lui ai donné ma bad joker, du coup, ce qui manque en France, j'avoue, le transport... Autant on a dit qu'on a évoqué que la mobilité dans la ville, elle est vraiment smooth, tranquille, enfin, mis à part les traffic jams, mais de ville en ville, c'est l'horreur. Les routes nationales ont été upgradées, c'est beaucoup plus confortable. La nouvelle autoroute et il y aura d'autres nouvelles autoroutes qui sont d'ailleurs en construction, va permettre de vraiment se balader de ville en ville assez rapidement. Parce que là, moi, tu vois, quand je vais à 6ème rep pour le boulot, c'est 300 kilomètres en porte-à-porte, je mets 7 heures parce que je mets mes petites pauses. Tant bien que mal, je respecte la limitation de vitesse parce que je me suis déjà fait flasher. Et il y a les petites aires d'autoroutes sympas. D'ailleurs, les PTT... Apparemment, des flashs. Enfin, des PTT après. Les flashs, ici, j'ai l'impression qu'ils sont mal réglés, en fait. Je me suis déjà mangé des flashs, mais en fait, c'est pas genre quand tu roules trop vite, le truc te flash. En fait, quand tu vas dans la zone flash, le truc, il flash tout le temps. Il flash tout le temps, en fait. Je n'ai jamais compte. Mais tu y as les comptes parce que je crois qu'ils les ont installés récemment, ils étaient en phase de réglage, ça flash tout le temps. Ouais, ça flash tout le temps. Ça, ce souvenir-là, ça date de 7-8 mois, à peu près. D'accord. Moi, je me suis fait flasher par un radar mobile, en fait. Et du coup, on t'a arrêté après ? Il faudra pas que mon employeur arrive. Ben non, en fait, j'ai nié, comme toute personne qui se respecte. Ensuite, ils m'ont montré la photo avec ma plaque et tout. J'étais trop désolé. En plus, j'avais vraiment pas... Enfin, j'avais pas de quoi prendre l'amende, en fait. Ils m'ont laissé partir. Trop sympa, les mecs. Mais après, je roulais à... Je roulais à... Ah oui. Je roulais à... Ouais, en 25, je crois. Il y a 25. Il faut savoir qu'entre Siam et Phnom Penh, il y a une partie où c'est vraiment tout droit pendant, je sais pas, pendant 80 kilomètres. C'est une ligne droite. Donc, voilà. Ils se mettent là, ils se mettent pas là par hasard. Donc, moi, c'est un des aspects qui manquent aussi, c'est que... moi, j'aimerais bien, tu vois. Là, mettons, aller à Sianouville, c'est facile, tu vois, en une heure, en deux heures, en deux heures, ce serait bien que les grosses villes, toutes les parties du Cambodge soient aussi bien desservies. Le... Bah, Siam Ré, Bah, Tambon. Non, mais surtout l'Est, le Nord-Est. Ratanakiri, Modokiri. Là, il faut compter, genre, vraiment 10 heures de... Bah, je suis allé l'année dernière. C'est bon, une grosse marque thaïlandaise, enfin, c'est une grosse entreprise thaïlandaise et qui a des stations service PTT. Et je sais pas, en fait, la user experience, elle est géniale dans les PTT. Bah, déjà, les toilettes sont propres. Voilà, on parle d'air d'autoroute, quoi. C'est la très exposition des airs d'autoroute de France. Ah, mais c'est... C'est génial, t'as... Puis ils ont une template où t'as le café, le shop, bah, l'essence, enfin, c'est vraiment super user-friendly. Et les toilettes sont propres. en plus on a des 7-Elevens. Et maintenant, il y a des 7-Elevens, c'est génial. D'ailleurs, enfin, je... Petit rappel, les 7-Elevens, ils sont arrivés au Cambodge il y a à peu près, genre, un an ? Trois, un peu plus maintenant. Ah bon ? Peut-être deux ans, ouais, deux, trois ans. Enfin, je sais que le premier 7-Elevens, quand il est arrivé, t'es genre content, quoi. Bah, 7-Elevens, c'est, bah oui, c'est comme, c'est un mini-mart avec, bah, il y a des slips, des saucissons industriels chinois, et puis... C'est ouvert 24 heures, il y a des plats à réchauffer, d'une qualité industrielle plus que correcte. Et c'est de la comfort food, en fait, c'est des burgers, c'est des trucs... Mais j'ai toujours pas réussi à comprendre pourquoi on adorait 7-Elevens. Enfin, les Kmer aussi, ça adore, je crois, 7-Elevens. Ouais, mais, bah, alors, moi, ma théorie, c'est que marketingment, ils sont bons, parce qu'ils arrivent à faire des produits qui sont, juste appealing, enfin, attrayant, tu sais, genre, quand tu vois, le truc, t'as envie de l'acheter, c'est... Bah, moi, j'ai envie de tout tester quand je veux dans 7-Elevens. Les produits sont mignons, en fait, tu vois, c'est... Ils sont mignons, mais bon, ouais, ils sont pas très bons pour la santé. c'est... Ah oui, non, mais en valeur nutritive, c'est pas... C'est quasiment zéro, c'est voire même négatif, je pense. Ouais, c'est pareil, du coup, ouais, non, les Petiti, bah, en fait, c'est l'air d'autre, ouais, c'est moi, je m'arrête toujours au Petiti, d'ailleurs, c'est un de mes grands compétiteurs, il ne faut pas le dire, mais moi, mon entreprise, l'entreprise pour laquelle je travaille, actuellement, est aussi dans le... dans la station service, mais franchement, elles sont un peu nulles, je trouve. T'as donné beaucoup d'indices, les gens vont comprendre. Mais, d'ailleurs, un jour, j'avais des grands managers de France qui sont venus, et je leur ai dit... Bon, du coup, j'ai pris la route avec eux, je leur ai dit, les gars, on ne va pas s'arrêter chez nous, on va aller chez le compétiteur, parce qu'ils sont bien meilleurs. Ouais, bah, moi, malgré le fait que j'ai un supermarché, je fais des courses ailleurs. Enfin, c'est pas très grave, non, mais tu sais, c'est toujours... c'est toujours comme ça, tu vois, les gens font des choses, ils font chier la compétiteur. Je pense que, franchement, sur tous les expats que tu peux interroger à Abtompen, je pense que t'es le seul à dire que ce sont les aires d'autoroute qui me manquent. Mais j'essaie de trouver des choses qui me manquent. Ah, il y a un truc qui me manque, c'est con, c'est les kebabs aussi. Ah, putain, j'avoue. Ouais, ouais, Les kebabs. Les vrais bons kebabs avec le bon mix de viande qui va bien. D'ailleurs, c'est la sauce blanche. Mais comment ça se fait quand on... Enfin, je suis désolé, les broches, ça s'achète sur le jeu. C'est un truc allemand, en fait. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'au Cambodge, il n'y a personne qui ait réussi à sortir un vrai kebab ? Tu sais, tu as l'histoire de la chêne du froid, tout ça. En fait, on est quand même dans un pays chaud. Il y a la conservation de la viande, c'est très compliqué, faire le truc qui tourne, machin. Bon, alors, en fait, il faudrait... Après, il y a des kebabiers qui sont peut-être bons ici, on ne les connaît pas tous, mais tu vois, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un assemblage de viande qu'ils peuvent préparer fraîchement au lieu de le faire... Ouais, c'est les bons entre guillemets qu'on a goûté, celui qui... Je ne sais pas de quel choix, celui qui vend dans la rue, lui, il a relevé le niveau un peu. On est sur du kebab, ça va, tu vois. Ouais, mais je trouve que rien ne vaut le kebab de France où tu as les bouts de viande qui tombent dans le plateau et que tu manges comme ça. Enfin, franchement... le petit grillé, machin. Après le McDo, la grosse question. De toute façon, la junk food qu'on a... La junk food manque toujours, en fait. C'est ça. Attends, mais j'essaie de réfléchir à des trucs un peu sérieux qui me manquent de France. Non, franchement, il n'y a pas à pas. après, pour ne pas trop cracher sur la France, moi, je trouve que la France, c'est vraiment un pays magnifique. Sachant que moi, je suis rentré, quoi, 7-8 fois, on va dire une dizaine de fois depuis que je suis au Cambridge. À chaque fois, je restais à Paris comme un tocard pendant deux semaines. Tu m'étonnes que je... Oui, alors que la France n'est pas Paris. Mais attends, c'est pour la première fois que je suis parti de Paris la dernière fois que je suis rentré, en 2000... Non, l'avant-dernière fois. Et j'ai redécouvert les bons côtés de la France. En tant que touriste, c'est très sympa. Très sympa, la France. Enfin, Paris, en tout cas, il ne faut pas... Tu sais, c'est comme les Japonais qui viennent en France et qui ont un peu la lueur dans les yeux, machin. C'est le syndrome d'Amélie Poulain. Amélie Poulain ? C'est le syndrome quelque chose. C'est que les Japonais... Je vois de quoi tu parles, mais je ne sais pas si ça porte ce nom-là. Oui, je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Mais tu sais, ils arrivent à Paris avec des étoiles dans les yeux. Emily's in Paris. Mais quelle grosse escroquerie. Je connais cette série ou pas ? Non. C'est une série Netflix... Bon, on parlera de Netflix un autre jour, mais c'est une série Netflix d'une fille qui s'appelle Emily, qui est une américaine qui va s'expatrer à Paris et il dépeigne un tableau de Paris. Paris, c'est beau, c'est propre et c'est safe. Alors qu'en fait, ça reste beau. C'est beau. C'est pas safe et c'est cradot. C'est pas safe partout. Mais il y a des quartiers, ça reste. De toute façon, c'est toujours notre rapport à ce qu'on ne connaît pas. Quand on a grandi à Paris, par exemple, nous, on n'a pas vraiment peur d'aller à Paris. Ça dépend où. Dans Paris, dans ce petit quartier, j'en sais rien. Quand il faut prendre le bout de la ligne B vers le nord, ouais, si tu commences peut-être à t'enquer. Mais ça, de toute façon, dans toutes les villes... Ouais, il y a des no-go-zone. Après, je sais pas. Après, moi, l'image que j'ai de la France en ce moment, elle n'est pas top. Mais il faut que je passe outre ce que j'entends des news, de l'actualité, ce qui est viral. Nous, on est de nus les gens, en fait, qui écoutent les infos. Parce que c'est notre seul lien de la France. Alors moi, j'évite les news, mais des fois, tu ne peux pas y échapper sur ton feed, sur... Moi-même, tu sais, des fois, je veux juste écouter les comiques, parce que j'adore écouter les stand-up. Mais tu sais, ils font des refs d'actualité, machin. Ça me saoule un peu, tu vois. Après, c'est bien quand même de s'informer. Moi, je ne crache pas sur la France. Je dois tout à la France. Mais là, clairement, je n'ai pas envie d'entrer... C'est hors de question. On est content d'avoir eu l'éducation qu'on a eue. Et du coup, en venant au Cambodge, qui est, malgré tout, notre pays d'origine, on essaye d'apporter sans prétention de mieux savoir que les gens. Et puis, on a de la chance et on remercie la France de nous avoir donné ce qu'on a eue. Et si on n'avait pas eu ça, on ne serait pas qui on est aujourd'hui. C'est clair. Mais ouais, on est dans une situation qui est confortable et quelque part, je trouve que, voilà, on vit notre meilleure vie. Aujourd'hui, je suis super. Peut-être que dans différents podcasts, dans les prochains épisodes, on s'attardera un petit peu plus sur ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est une très bonne transition. ma troisième rubrique, c'était, sans rentrer dans les détails, on va peut-être un peu dire sur quoi on travaille en ce moment, sur le côté perso et pro. Et ensuite, on va arriver sur une petite question bonus. Mais bon, pour commencer, toi en ce moment... c'est quoi les actus ? C'est ça, les actus, mais ce dont tu as envie de parler et qu'on pourra peut-être élaborer dans les prochains épisodes. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, donc ce podcast, fait partie des actus. Je commence à vouloir produire du contenu sur YouTube et d'autres médias sur un sujet qui s'appelle le biohack. Donc, c'est un peu l'art d'optimiser sa santé autour de soit compléments alimentaires, soit prendre des bains froids. Oui, le gros classique, en ce moment, la mode, c'est les bains froids. C'est du biohack, ça. Le bain froid, je crois, ça va devenir mainstream bientôt. ultra mainstream, Ce ne sera plus un truc de niche dans quelques temps. Il faudra retrouver des nouveaux sujets pour être un peu à rester dans la hype parce que ça va devenir ringard le bain froid bientôt. Ça l'est quasiment déjà, enfin, oui. Mais oui, c'est un peu le contenu que je vais proposer prochainement sur ma chaîne perso que je vous verrai prochainement. C'est surtout ça pour le moment. Après, sur mon travail, sur le supermarché, j'ai quand même réussi à pas m'être délégué donc ça me laisse pas mal de temps. Et voilà, professionnellement, c'est ça. Je fais du sport, je fais de la méditation. Tu veux parler de ta prise de masse un petit peu ou on est comment ? C'est pas quelque chose de... Je suis un programme en ce moment que j'ai pris en ligne mais je n'ai pas eu une volonté de prise de masse. Non, mais c'est comme que tu partais d'un niveau très modeste que tu as bien bombardé, ton corps s'est adapté malgré toi et puis comme tu manges relativement beaucoup... J'ai juste plus faim qu'avant parce que les gens qui me connaissent savent déjà que je mange quand même. Moi, écoute, je te vois trois, quatre fois par semaine et pour moi, ça se voit. Tu vois, si les gens tu vois tous les deux jours le remarques, c'est qu'en fait, il y a eu un véritable step up. Ouais, je pense que j'ai... Même à partir du moment où tu commences à le voir toi-même... Ou encore pire, quand toi-même, je te remarque. il faudrait que je cherche des photos de moi il y a quelques temps. Mais ouais, j'ai pas plus de... Enfin, j'ai pas plus que ça sur mon actu. OK. Moi, mon actu, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour donner des teasers, en fait, j'ai pris conscience il y a... Je sais pas, franchement, ça fait un an que je sais pas, j'avais l'impression de ne pas avoir l'habit que je voulais. J'avais l'impression que je... Alors que... qu'il y a un an, je pensais être au firmament de ma carrière. J'avais un bon poste. Enfin, j'ai un bon poste. J'ai la voiture. Ouais. Je vais même dans d'autres pays pour mon travail. J'étais super content et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas. Du coup, principalement, pour faire simple, je me suis rendu compte que j'étais un putain de moldu qui a aucun contrôle sur sa vie. Et du coup, j'ai décidé de mettre des choses en place pour faire ce que je veux ou au moins avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Donc ça passe par... En gros, tu étais un peu plus ouvert à l'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça. Ouais. De toute façon, c'est simple. Toutes les décisions que j'ai prises ou le type de décision que j'ai prises qui m'ont fait de ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ces genres de décisions-là qui m'amèneront à ce que j'ai envie d'être. Et du coup, il faut vraiment que je... C'est une grosse pattern interrupt. Je suis en train d'amener du chamboulement. Ça fait peur. C'est un sujet intéressant. Je vais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que... Moi, j'ai eu des réalisations dans ma vie aussi. Et c'est vrai que ce qui fait peur souvent... Moi, quand j'avais 20 ans, on me disait « Tu te vois où dans 10 ans ? » Je n'arrivais pas vraiment à répondre. Et ce n'est pas que je n'arrivais pas dans le sens où... Enfin, on va tourner ça autrement. Je n'avais pas le courage de penser aussi loin. Tu sais, quand tu poses des questions à quelqu'un et que la question, tu as l'impression que ça l'embête, souvent, c'est que tu attaques son courage sur... Moi, tu vas me poser une question sur un sujet auquel je n'ai pas encore pris le temps d'y penser. Ça va m'embêter, en fait. Je vais me dire « Ah, mais pourquoi tu me poses ces questions ? » Ça m'énerve, tu vois. Et cette histoire de penser à l'avenir, je trouve qu'on devrait se poser ces questions au plus tôt, en fait. Après, mieux vaut tard que jamais. Tu vois, moi, pour revenir à mes années folles, comme je l'ai décrit ainsi, mais de 2011 à 2018, mais si tu me demandais même tu te vois où dans 3 ans, je n'ai vichet trop manquée idée, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait tout ce travail. J'arrive à me projeter, je sais quasiment au détail près à quoi, enfin, comment j'ai envie que ressemble ma vie dans 10 ans. Enfin, ça me donne essayer une hôtel polaire, tu vois, ça me donne une direction. Oui, c'est pas... T'es pas à l'heure près, mais tu sais à peu près... Mais je pense que c'est quand même bien d'être assez précis. Faut pas juste dire j'ai envie d'être riche. Faut que ça soit ultra précis. Ouais, genre, être riche, c'est combien ? Parce qu'en fait, si c'est pas précis, si t'as pas fait ce travail-là, tu vas pas mettre les actions, les bonnes actions pour atteindre tes objectifs. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, tu sais, tu dis, t'as un point A, tu vois aller à B, enfin, on va dire à Z, et entre A et Z, bah, si t'as pas, en fait, dessiné dans ta tête le chemin que tu vas prendre, en fait, bah, c'est juste un rêve ou une envie. Enfin, ce qu'on dit là, c'est très basique, mais... Bah, ouais, mais c'est... Enfin, c'est petits exercices basiques de base, entre guillemets, développement personnel cliché, qui font que moi, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place des actions qui font que... Là, je commence ma transition vers ma nouvelle vie, et du coup, je me sens beaucoup plus heureux, même si je suis qu'au balbutiement, même si je n'ai encore rien à matérialiser, je suis en train de... Bah, tu vois, voilà, j'ai mis en place des choses dont je parlerai plus tard, qui font que, même si je vais échouer, ou même si je me relèverai, j'échouerai, etc., mais je me sens beaucoup plus heureux. J'ai l'impression d'être... de faire les bonnes actions qui vont mener à mon résultat final. Et, bah, du coup, je pense qu'on en parlera dans un prochain podcast. Mais là, en tout cas, ouais, ça fait peur, parce que, moi, j'ai une voie royale tracée dans mon entreprise, et c'est... Enfin, voilà. Mais je sais que je ne serai pas heureux, donc... Mais ça fait peur, parce que, tu vois... Mais au final... L'inconnu fait toujours peur, de toute façon. Mais comment rendre l'inconnu connu ? Ouais. Enfin, pour dire ça comme ça, c'est d'imaginer, en fait, le plus loin possible. En fait, c'est un travail mental, un peu, qu'il faut essayer de faire, c'est quand tu ne sais pas où tu vas être, essaie d'imaginer, quand même, où tu serais, quelle serait ta journée, quelle serait ta vie, qu'est-ce que tu ressentirais, et quelle personne tu... Ouais, mais je crois que c'est un des premiers exos que j'avais fait dans ma transition, c'était de... Parce que, franchement, on a tous une idée de ce à quoi notre vie idéale ressemblerait. Enfin, combien de membres dans ta famille, combien d'enfants tu veux, comment est-ce que tu imagines ta femme, ta maison, ta maison de campagne, tes vacances, ta journée type. Ça, il faut faire l'exercice. Puis, tu vois, nous, on parle... Après, tu vois, ce que tu dis, c'est vrai, mais après, il ne faut pas non plus dire que si j'imagine ça aujourd'hui, ça va forcément être ça. C'est ça. Mais il faut que ça soit le trigger qui te motive. Je ne sais pas, c'est aussi bête que ça puisse paraître, si toi, tu veux de la tune pour t'acheter des super voitures de sport et une vie là, tant mieux, tant que ça te motive à passer à l'action. Mais après, oui, non, il faut... Enfin, c'est comme les personnes qui veulent perdre du gras et avoir un six-pack, c'est leur motivation pour aller à la salle. Au bout de deux mois, en fait, tu te rends compte que si tu l'as le six-pack, tu l'auras peut-être un jour, mais pour le moment, tu te concentres à aller faire du sport trois à cinq fois par semaine, changer ton lifestyle, c'est ça, en fait, ce qui est plus important. Ce qui est plus important, bon, le truc que tout le monde dit, c'est le chemin et pas le point d'arrivée, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand tu fais les actions, ça te transforme dans ton identité aussi. Oui. Quand tu fais les choses, tu deviens la personne qui est capable de faire ces choses-là et cette récompense d'identité, je crois que c'est un des trucs les plus rewarding, tu vois. Mais c'est un levier super important dans les changements, dans les transformations, c'est l'identité. C'est les croyances et l'identité. Parce qu'en fait, au lieu de dire j'ai envie d'être fit et avoir un six-pack, en fait, je pourrais dire j'ai envie de devenir une personne dite healthy qui prend soin de sa santé physique et mentale en pratiquant une activité sportive. En fait, ça va te motiver plus que ce putain de six-pack qui n'a pas marqué dans ton miroir. Parce que concrètement, un six-pack, aujourd'hui, tu peux te faire faire une liposuction. Tu te fais une liposuction, tu as le six-pack. Mais est-ce que si on te donne ça comme ça, tu vas réussir à le maintenir ? En fait, le mindset, vu que tu l'as... Oui, c'est ça en fait, c'est l'illusion que la reward te rendra heureux. Moi, je sais que si demain, j'ai un six-pack, je m'en prends totalement. Je ferais peut-être un selfie, une story, puis c'est tout. En fait, si tu n'es que driver par la reward... Parce que la reward, c'est temporaire en fait. les points d'arrivée pour dire les choses un peu symboliquement, ça n'existe pas. Parce que c'est un point auquel tu l'atteins, mais ta vie ne s'arrête pas. Après, tu dois encore continuer. C'est un peu comme quand tu as envie d'acheter un objet que tu désires. En fait, tu t'es imposé le fait que je serai heureux quand je l'achèterai cet objet. Mais une fois, c'est le pic de pic de dopamine. En fait, je crois que le pic de dopamine le plus haut tu la rapporte. T'en as deux. T'as la réjouissance d'avoir la chose de l'un premier pic de dopamine. Et après, quand tu l'as, t'as aussi le pic de dopamine. En fait, c'est quand tu sais que tu vas acquérir cet objet, le moment où tu prends la décision, je ne sais pas, t'as besoin de 300 euros, t'as 300 euros sur ton compte, tu sais que tu vas. Le moment où tu prends la décision de le faire, t'as un gros pic et que tu peux le faire, t'as un gros pic de dopamine qui est plus important que le pic de dopamine que tu ressens quand tu achètes le bouton. parfois, il est plus important. Mais justement, quand il est plus important, c'est là, en fait, que tu te rends compte que le truc, t'envoulais pas vraiment. C'est ça. Mais ça, moi, j'ai remarqué pour plein de choses. D'ailleurs, quand j'étais fumeur de cigarettes, je me souviens que le moment, j'avais un pic de dopamine au moment où je pensais c'est l'heure de ma clope et le gros pic de dopamine et que je me lève où je lève mon gros cul de mon bureau et je vais fumer dehors. Et quand je fume ma clope, une taff et j'en ai marre. C'est plus la réjouissance de la chose est limite supérieure à la chose parfois. Mais parfois, non. Et justement, les choses qui te procurent plus de dopamine que la réjouissance de l'avoir, c'est ça, en fait, c'est les actions qui sont durables. Parce que parfois, on te survend quelque chose, je ne sais pas si ça ne le fait déjà. Parfois, on te dit va dans ce resto, je ne sais pas, la côte de bœuf est trop bonne et tu y vas. Et en fait, ils ont mis la barre tellement haute sur ce que tu attends et en fait, tu manges et ce n'est pas si... C'est différentiel de niveau de dopamine, je crois que c'est ce qui explique les addictions. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'explication parce que ça serait trop compliqué, je vais m'en mêler les massos. mais je me sens que c'est différentiel de dopamine, tu sais, dans la vidéo de Antoine. C'est ultra bien expliqué. Franchement, cette vidéo, elle explique vachement bien comment le bonheur, comment expliquer une partie du bonheur et comment les addictions fonctionnent. Je ne vais pas m'embarquer dans la vie. C'est un peu compliqué. Rapidement, en fait, les addictions, c'est quand tu as un niveau bas de dopamine qui passe à haut très très rapidement. Et c'est juste ça, en fait. Et ton cerveau, il adore ça. C'est pour ça que... Mais après, ton niveau de base de dopamine, à force d'être tiré vers le haut, en fait, ton niveau de base, il est assez haut. Non, mais tu sais, c'est quand... En fait, quand tu tires vers le haut et que ça redescend très vite, en fait, ça se... Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la différence entre ton niveau de base de dopamine et du niveau que la cause externe t'apporte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on... Il faut que ton bas soit pas trop bas, parce que sinon, tu es juste déprimé. Ouais, mais il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus, tu vois. Bah, si, il est haut tout le temps. Non, parce qu'en fait, tu vois, on est sujet à de la l'instant dopamine, les réseaux sociaux, tu peux regarder n'importe quelle vidéo, écouter n'importe quelle musique gratuitement, où que tu sois dans le monde, le porno, la junk food. En fait, il y a de la dopamine partout et c'est pour ça que tu sais, il y a des trucs dopamine detox qui existent sur un jour ou plusieurs jours. pour faire en fait baisser ton niveau de base. C'est pour, je crois que c'est pour recalibrer le niveau de barre, en fait. De toute façon, c'est simple, si vous avez déjà tenté de couper votre téléphone ou de ne pas aller sur YouTube pendant une période non négligeable de temps, en fait, tu te rends compte qu'en fait, moins t'y es, enfin moi je sais, j'ai coupé les réseaux sociaux pendant un an, moins t'y es, moins t'as envie d'y aller, en fait. parce que tu ne reçois pas ces petits pics, c'est comme des petites, moi j'imagine ça comme des fous de dopamine, tu vois. Les notifs, en fait, c'est étudier pour te donner envie d'être addict à avoir... C'est comme sur TikTok, le truc est fait pour que tu scrolles quand même à l'heure. Enfin bon, c'est un peu éparpillé. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. On est sur nos projets persos. Ah oui, les projets persos. Et ouais, du coup, je ne sais plus où j'en étais, peut-être t'as couvert ton truc. du coup, on en parlera un petit peu plus peut-être dans les prochains. On en parlera quand ça sera fini. D'ailleurs, ce projet podcast que nous sommes en train de filmer, oui, exactement, on fait partie de... Des projets persos, persos à deux du coup. Pour moi, juste pour conclure ce qu'on va partir, moi je suis en reconversion, j'ai des petits projets dans les pipelines. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu quelques petites vidéos un petit peu décalées, second degré, second degré, on ne sait pas, mais en tout cas, écoute, je pense qu'on n'a pas fait... Je vais garder la question venue, je la garderai peut-être pour le prochain podcast. C'était qu'est-ce qui nous énerve chez les Khmer, sauf si tu peux répondre. Ou alors, on peut teaser pour la... In the next episode, qu'est-ce qui nous énerve chez les Khmer. Au final, on a parlé que en bien du Cambodge, on pourra peut-être se garder ça. On va garder ça de toute façon, je connais la vérité, c'est juste que t'as faim. J'avoue, j'ai trop faim. Faut qu'on aille manger, en fait. Et du coup, pour conclure, merci, j'ai été ravi de partager, de lancer ce podcast. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. On a encore tellement de choses à... Parce que là, franchement, j'avais beaucoup plus de sujets, mais j'avais des petites digressions à proposer, mais finalement, on va garder ça pour les prochains épisodes. Merci en tout cas de votre attention. On postera régulièrement à hauteur d'une par semaine, un épisode par semaine. On s'engage à une par semaine ? Ouais, on s'est engagé à une par semaine. Ou même... À la manière de certaines personnes que je connais, même si t'es tout seul ou je suis tout seul, on... Ah oui, ouais, bah... Je pense à priori, à part s'il y a vraiment conditions... Bah, si on ne tombe pas malade, enfin, ok. On va faire au mieux. On élabore un petit peu plus les rubriques, on aura des guests dans certains épisodes, on a déjà prévu une petite liste de guests. On va mettre en lien nos réseaux sociaux et comment nous contacter. On va vous proposer de nous poser des questions ou... On mettra en place un mail, ouais, pour les questions. Pour des questions, commentaires, si vous voulez nous critiquer ou nous bâcher, on est ouverts à ça. On fera une petite rubrique où on tirera des questions au hasard et on essaiera d'y répondre. Ouais. Du coup, un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin qu'on... Bah, ça, c'est pour vraiment voir qui a écouté le podcast jusqu'au bout. Tous les podcasteurs, ils font ça. Et on peut... Mais on a un truc de commentaire ou pas ? Ah bah oui, si on met la vidéo sur YouTube. On mettra la vidéo sur YouTube. Bah, commentez. Bah, commentez le mot fin, tout simplement, parce qu'on a fin, c'est la fin. Fin, F-A-I-M. F-A-I-M, ouais. Si vous mettez fin dans les commentaires, ça voudra dire que vous avez écouté jusqu'au bout. Donc, bah, merci à tous et puis bonne... On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Très bien. Ah, ah.